C'est avec un sentiment de satisfaction que l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé apprécie à sa juste valeur le bon déroulement du baccalauréat unique session 2020 dans sa région. Je vais dire que les centres étaient calmes. On n'a pas connu de mouvements autour des centres. A l'intérieur comme aux alentours, c'était calme. Ça s'est passé dans la sérénité, dans le calme. Néanmoins, trois cas de fraude ont été signalés dans les préfectures de Kubia et l'Abbé. Les surveillants qui n'ont pas pu identifier ces élèves, qui n'ont pas pu identifier l'existence de ces téléphones dans la salle, ont été aussi remerciés et suspendus pour trois ans de tout le processus d'examen en Guinée. Pour l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé, les cas de fraude à registrer sont très minimes par rapport au nombre de candidats présentés par la région administrative de l'Abbé. Imaginez, dans la région de l'Abbé, sur 2394 candidats présentés, si on vous dit que c'est quatre élèves qu'on a trouvés dans la salle, qui avaient des téléphones sur eux. Et aussi, on n'a pas vu le sujet en ville, dans la circulation, avant le lancement. Parlant des grandes vacances scolaires qui pointent à l'origine, cet encadraire de l'éducation invite ses élèves à s'impliquer activement dans la lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus au sein des communautés. Là où ils vont, ils doivent se préserver et préserver les gens qui sont autour d'eux. Donc je demande aux élèves d'être porteurs de messages auprès de leurs parents, auprès des communautés, pour que les mesures barrières soient observées partout où ils sont, partout en Guinée. Il n'est un secret pour personne que la pandémie du coronavirus est partout dans la cité. C'est donc ensemble que nous pouvons couper la chaîne de contamination.